Bienvenue au Festival de la Comédie à l'Alpe d'Huez et j'espère que vous allez passer tous un bon moment. Bonjour à tous et bonjour Festival, c'est votre nouveau rendez-vous sur Alpe d'Huez TV tous les jours, toutes les heures, toute l'actu du 27e Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez. Et on commence tout de suite avec les premières images de ce festival, vous le voyez, ce sont les arrivées des invités. C'était au Chamois d'Or, les invités, on reconnaît par exemple toute l'équipe du film Maison de Retraite 2, on y reviendra en fin d'émission. Et puis bien sûr tout le jury, présidé cette année par la comédienne Valérie Bonneton, la présidente du jury que nous avons rencontré et qui nous livre ses premières impressions en exclusivité pour Alpe d'Huez TV, on l'écoute. Heureuse, un petit peu stressée, mais voilà, heureuse d'être là, parce que je suis surtout heureuse de passer une semaine en regardant des films tous plus merveilleux les uns que les autres. J'ai l'impression que la sélection est vraiment très très bonne quand je vois le casting. Puis des premiers films, c'est toujours émouvant de découvrir l'univers vraiment d'un premier film, de tout observer, d'être encore plus vigilant que quand on regarde un film. Moi j'adore décortiquer tous les films, quand je les regarde, je me régale, je ne loupe rien quand on est dans un bon film, sinon on lâche vite l'affaire, mais là je crois que ça va être comme ça. Donc on va avoir un vrai travail, mais c'est ce qui est bien, c'est ce qui est agréable. Et puis j'ai vraiment avec moi un super jury, donc ça va être bien. Un super jury, une super présidente pour un super festival. Comme chaque année à la cérémonie d'ouverture, ce jury a fait son show avec une petite danse que je vous propose de regarder tout de suite. Gardez ta moustache ! Voilà pour ce jury du 27e film. Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, un jury qui a donné le ton de cette édition. Le jury qui va devoir d'ailleurs délibérer sur les 10 films en compétition. Mais avant cela, l'événement de ce premier jour de ce festival, c'était bien sûr la présentation en avant-première de Maisons de retraite 2 avec Kev Adams. Kev Adams qui a eu des petits soucis de santé, il a fait savoir sur les réseaux sociaux ce week-end. Il était pourtant là, vous le voyez sur ces images, à l'Alpe d'Huez. Et il est encore là aujourd'hui, vous pouvez le croiser peut-être dans les rues de la station. Donc n'hésitez pas, si vous voyez Kev Adams, ça lui demandait si tout va bien. Apparemment, ça a l'air d'aller mieux comme on peut le constater. Maisons de retraite 2, donc film présenté hier soir en ouverture de ce festival. Je vous propose de vous plonger dans l'ambiance de ce film en regardant la bande d'annonce tout de suite. Cher monsieur Milan, suite à vos exploits de réunir orphelins et troisième âge, j'aimerais vous inviter pour l'été, vous, ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires. J'ai une grande annonce à vous faire. Vous êtes en train de couper les chevaux ? Non, on part tous en vacances à la mer ! Bienvenue au Belle Azur Club ! Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires. Voici Lorenzo. Enchanté. Bonjour. Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont ravies de vous rencontrer. Ok, wow, passion à Wad. On en fait quoi, des nouveaux ? On va redébarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe, moi. Génial, c'est la guerre ! Oh, putain, ça recommence. Ils vont s'entretuer, les yeuves, ça va être trop bien ! Hop, quartier ! Stop ! Non mais oh ! Ça va pas mieux ou quoi, là ? On va dire à Milan de nous ramener dans notre foyer. Là-bas, c'est chez nous. La vérité, c'est qu'on peut pas rentrer au foyer. Vous avez 15 jours. Passez ce délai, je serai obligé de replacer vos pensionnaires dans un orphelinat et une maison de retraite digne de ce nom. Si les anciens sont séparés des enfants, c'est ça qui les tuera. Ensemble, ils sont une famille. C'est beau, la manière dont tu t'occupes des anciens à Milan. Le bonheur, on fait le tour du monde pour le trouver, et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Christophe May ? Et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Allez ! On suit bien ! Tiens, prends ça. Ça va détendre. Maison de retraite 2 de Claude Zidi Junior à voir dans toutes les salles à partir du 14 février prochain. Et en attendant de découvrir Maison de retraite 2, vous pouvez venir ici au Festival de l'Alpe d'Huez découvrir les films en compétition. Le premier qui ouvrira cette compétition, ça sera tout à l'heure à 17h dans la grande salle du Palais, juste à côté de moi. Bis Repetita, premier film d'Emilie Noblet en compétition, donc je vous l'ai dit, avec Louise Bourgoin dans la peau d'une prof de lettres désabusée. C'est à ne pas manquer. Juste après, à 20h15, toujours dans la grande salle du Palais, Nous, les Lerois. Premier film de Florent Bernard avec Charlotte Gainsbourg et José Garcia. José Garcia qu'on connaît bien ici à l'Alpe d'Huez. C'est l'histoire d'un week-end organisé pour sauver un mariage, mais le voyage ne sera pas de tout repos. Et si vous avez manqué ce film, vous pouvez le revoir mercredi à 11h dans la salle Ciné-Isère. C'est la salle qui est juste derrière moi pour revoir ce film, Nous, les Lerois, en compétition ici au Festival du film de la comédie de l'Alpe d'Huez. On va se quitter en musique avec la prestation d'Hugo Bach. Si vous ne connaissez pas Hugo Bach, sachez que c'est le pianiste qui s'est fait découvrir sur les réseaux sociaux en jouant dans les gares. Eh bien, il nous a livré une petite interprétation au piano à la cérémonie d'ouverture. On se quitte avec ça et on se retrouve nous demain, même heure, même endroit, pour Bonjour Festival sur Alpe d'Huez TV. Sous-titrage Société Radio-Canada